Enfin arrivé, j'espère qu'ils ont un enfant en réserve que je puisse l'adopter pour bien me faire voir. C'est bien connu, un papa qui aime son enfant n'est pas suspecté d'être un tueur. Et c'est encore mieux vu quand un parent adopte, ça sera ma couverture parfaite. Quel plan cruel, j'adore ! Tiens donc, un véhicule funéraire ? Que peut bien faire-t-il dans un centre d'adoption ? Encore un qui s'est perdu en route. Les gens n'ont plus le sens de l'orientation, il serait temps d'utiliser un GPS. Zoé, regarde là devant moi, il y a une amie, elle recommence à péter les plombs. Encore ? Elle rigole toute seule, je te jure, elle me fait trop marrer. Grave, c'est bien pour ça qu'on l'adore. Oh que oui ! Cette fois-ci, je foire pas tout dans cette ville. J'y crois fort que je puisse tuer en toute tranquillité. Il y a des êtres vivants ici ? Quel homme séduisant. Waouh. Oui, je suis là. Vous êtes la patronne de ce lieu ? En effet. Vous êtes venu adopter ? Oui, un enfant. Que ça soit un garçon ou une fille, peu importe. Je lui donnerai autant d'amour qu'il faut. Qui est ce monsieur ? Aucune idée. Mais il dégage un de ses charmes. Zoé, c'est pas le moment. Si ça se trouve, il est venu pour nous adopter. Tu penses ? Au moins, on sera ensemble et pas séparés. Je ne voudrais surtout pas me séparer de toi. Moi non plus. Au fil des années, on les a tous vus partir. Ryan, Adam, Capucine, Amy. Et Clara. On est les deux seuls derniers, mais personne ne veut de nous. On a huit ans. Les parents adoptifs préfèrent adopter des bébés ou des petits. On est trop vieux pour les intéresser. C'est vrai. Mais ne perdons pas espoir. Un jour, on aura une famille qui nous aimera. Je l'espère. Vous savez, monsieur, dans l'orphelinat, il reste deux orphelins qui cherchent une famille depuis des années. Prenez-les sous votre aile. Comme je vous l'ai dit, j'aimerais adopter un enfant et lui apporter autant d'amour que je peux. Avec mes peu de revenus que j'ai, je ne pourrais pas me permettre d'en avoir deux. En avoir un serait plus facile pour le rendre heureux. Et surtout me rendre, moi, heureux dans ma vie. Je comprends. Alors dites-moi, qui voulez-vous choisir, le garçon ou la fille ? Elle est tombée dans le panneau. Je n'en ai rien à faire d'avoir un gosse. Le garçon. Jules, tu peux venir, s'il te plaît ? Elle m'appelle. Vas-y, c'est ton naman. Arrête ! Je ne vais pas partir. Qu'est-ce que tu racontes ? N'importe quoi, Zoé. Je ne te laisserai jamais tomber. Question indiscrète. Qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir adopter ? La bonne raison est que pour moi... Oui, Nami, tu m'as appelé. Ce très cher monsieur veut t'adopter. Hors de question. Je suis très bien ici avec Zoé. Je ne veux pas. Et encore moins me séparer de toi, Nami. Jules, je comprends que cela puisse être douloureux de te séparer de Zoé et de moi. Mais tu vas avoir désormais une famille qui t'aime. C'était ton vœu le plus cher. Oui, mais... Zoé ! J'ai tout entendu, pas rejoindre ta nouvelle famille. T'en fais pas pour moi. Je suis sûre que mon maman ne devrait pas trop tarder. Zoé, et notre promesse de partir ensemble ? Ça ne fait rien. Le principal est que tu trouves ton bonheur. Tu sais, c'est ce qui compte le plus pour moi. Je déteste tes au revoirs. Profite bien de ta nouvelle vie. Qu'est-ce qu'ils sont chiants. Vous avez dit quelque chose ? Non, pas le moindre. Pourquoi tu me laisses partir sans m'en empêcher ? Zoé ! S'il te plaît, Jules, calme-toi. Faisons les documents administratifs, si vous le voulez bien, monsieur. Avec grand plaisir. Tout est bon, les papiers sont signés. Vous êtes désormais, à partir de ce jour, père et fils. C'est une nouvelle qui me réchauffe le cœur. Jules, tout ça te paraît soudainement. Ça doit te faire un choc et je comprends. Mais fonce, réalisez ton rêve. Mon garçon, tu n'as pas à avoir peur de moi. Je suis un gentil et je vais te gâter comme jamais. Au revoir, madame. Et encore merci. Partons à l'aventure. Va le rejoindre. Je sais qu'au fond de toi, tu es un meurtre d'envie. Merci pour toutes ces années passées à vos côtés, Nami. Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour nous. Je t'aime, Nami. Je suis tellement contente pour lui. Et si ça me fait si mal ? Je te préviens, interdiction d'aller ici dans mon garage, dans la cabane dehors et dans ma chambre. C'est clair ? Bah pourquoi ? Question d'intimité. Je vois, c'est d'accord. Je te fais une visite guidée pour que tu t'y retrouves ? Trop cool ! Tu as tellement adoré cet endroit. C'est moi qui te le dis. Pour finir, voici ta chambre. Elle est stylée, n'est-ce pas ? Waouh ! Hallucinant ! Une maison entièrement de voitures. Je n'ai jamais vu un truc pareil. Je suis trop content. Oh mon dieu, mon lit, je l'adore ! Tant mieux. Je te fais plein de gros bisous et fais de beaux rêves, mon fils. Oui, papa. Bonne nuit. Bah ! Dégoutant. J'ai presque failli vomir sur place. Comme je me suis enfin débarrassé de ce mioche, je vais pouvoir passer à l'action. Trouver ma première proie et la tuer, j'en bouillonne de plaisir. Décidément, il n'y a personne dans cette ville le soir. Quel dommage. Il me suis fait rêver de trouver une personne. Que ce soit un adulte ou un enfant, ça m'est égal du moment que je le tue. Hmm, ça fait du bien un coup de fraîcheur après tout ce trajet. Je me sens revivre. Du bon Coca-Cola. Oh, que vois-je ? Un touriste ? Enfin, ça m'a tout l'air vu sa dégaine. Pas de chance pour lui. Il va mourir. D'où il me fixe du regard, lui ? Il est bizarre. T'as un problème ? Tu veux ma photo, peut-être ? C'est à moi que tu parles. À ton avis, tu veux que je parle à qui ? Pourquoi tu cries ? En plus, je te regardais même pas. Je me posais juste la question si je prenais une réservation dans cet hôtel. Mince. Désolé, vieux. Je suis pas vieux, j'ai que 30 ans. Ok, ok. T'es nouveau dans le coin ? Oui. Je viens d'arriver un instant de mon vol d'avion. Il y a un endroit de la ville qu'il faut que je te montre absolument t'es partant. Maintenant ? On se connaît même pas. Qui sait ? On sera peut-être les meilleurs amis du monde. Euh, ok, ok. Je pose ma valise dans ma chambre. Et je te suis. Je t'attends. Il est trop chelou. Il me fixe par la fenêtre ? Trop flippant. Je pense pas que ce soit une bonne idée de le suivre. Je vais lui dire non, que ça ne m'intéresse pas. C'est beaucoup mieux. Trop à de lui tirer une balle entre les deux yeux. Ou lui casser le crâne avec mon marteau. Excuse-moi, avec le trajet, je suis énormément épuisé. Je préfère me reposer. Pas de soucis. Salut. C'est tout ? Il part déjà. Ok. Il est vite compréhensible. Vas-y. Dors dans ta piole. Tu sais pas ce qui va t'arriver cette nuit ? Tu vas mourir ! Oups. J'ai dit ça à voix haute. J'ai entendu quelqu'un hurler. Il y a quelqu'un ? Oh purée. Ok, ok. Le bruit doit être sûrement la télévision. De la chambre d'à côté. Ouf. Direction le lit pour faire un bon gros dodo. Enfin il dort. Je n'en pouvais plus d'attendre. Ce genre de porte, ça me connaît. Finalement, j'arrête tout. Il n'y a aucun plaisir s'il dort. Je suis le seul dans cet hôtel, j'ai un m'en rappelé. Le bruit ne peut pas être une télévision. Purée, elle m'a fait peur. Mais tout d'un coup, les choses commencent à devenir intéressantes. Je n'arriverai pas à dormir tant que je ne connais pas la vérité. Coucou. Que faites-vous ? Dans ma chambre d'hôtel. Merci de rendre ma journée meilleure. Sincèrement, merci. Un pistolet, quoi ? Pitié, ne me tirez pas dessus. Continue à crier et à supplier pour ta vie. Tu ne peux pas savoir à quel point ça me fait si plaisir. Tu es fou, ne tire pas. Tu vas commettre un crime. Ah bon ? Bah, j'en savais rien. J'en savais rien. Dommage, il est mort vite. J'aurais dû utiliser le marteau. Prochaine victime, j'utilise le marteau. Plus qu'à nettoyer toute la pièce, que ça soit clean. Histoire qu'on ne retrouve jamais sa trace. Mais avant ça, je vais aller chercher ma voiture. Et bah voilà, une chose de faite. Tout est propre et nickel. Et son corps est dans la voiture. D'ailleurs, j'ai une petite idée d'où je pourrais le cacher. Je n'ai rien oublié sinon. J'ai son sac. Parfait. Dans la cabane. C'est la cachette idéale. Je vais pouvoir en faire une collection. Une collection d'êtres humains. Comme ça, je serai le premier tueur à en faire une. Je vais rentrer dans la légende. Moi, non. Car pour entrer dans la légende, je devrais me faire démasquer. Je n'ai pas envie. Il est trop lourd pour le transporter dans la cabane. Hmm, j'ai une petite idée en fait Voilà, comme ça c'est parfait J'ai mon premier trophée Et hop là Ne t'en fais pas, tu ne seras plus seul monsieur le touriste D'autres corps vont te rejoindre Mouhahaha Papa ? Oh, j'arriverai pas d'aussitôt à t'appeler papa En tout cas, merci de m'avoir adopté Je suis si heureux De rien Jules On fait quoi aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il est pénible Hmm, voyons voir, tu es libre de faire ce que tu veux A l'exception des interdictions, tu les connais Oui, la cabane, le garage et ta chambre Très bien, t'as le champ libre sinon Trop cool Waouh, j'arrive pas à m'y faire avec cette voiture Pourquoi tu la gardes dans le salon ? C'est de la décoration intérieure Bon, j'ai du travail dans le garage Je te le répète, au cas où Interdiction d'y aller Oui, j'ai compris, pas de problème Profite bien de ta journée Ce soir, on ira à la piscine Et on regardera un film à la télévision En fin de soirée Je te le promets J'ai trop hâte Tu m'étonnes C'était une mauvaise idée d'avoir un mioche Il me ralentit dans mes projets Oh Pour ma collection, j'aimerais avoir une femme cette fois-ci Et j'ai ma petite idée pour la faire venir chez moi Je vais appeler pour passer une livraison à domicile Et paf, un vrai jeu d'enfant Elle sera dans mes filets Il me reste plus qu'à trouver une femme qui livre Hum, ce numéro ? Ouais, je vais essayer Bonjour, j'appelle pour une livraison express Yo mon ref, ça roule Écoute, t'as la moula ? C'était pas une femme Il est sérieux, lui ? Barbie à domicile ? Oh, c'est quoi ça ? Allô ? Salut Trouver De quoi trouver ? La personne parfaite Tu livres des pièces de voiture ? Bien sûr que j'en ai en stock, attends J'ai mon diplôme de satisfaction, moi Euh, nickel Je te paye en espèces une fois l'échange fait Le garage sera ouvert pour toi Que tu puisses te garer A tout de suite A ton service Tiens, la voilà Plus qu'à mettre mon talent de comédien en action Heureusement que j'ai mon permis de conduire De toute manière, je suis la meilleure Personne n'arrive à ma cheville Mon joli marteau va m'être utile cette fois-ci Heureusement que j'ai mon permis de poids lourd pour porter ce carton Ah tchoum ! Je le pose où ce carton ? A côté des autres, c'est à ta droite Merci pour le déplacement, ça me fait si plaisir Moi aussi mon chou Mon chou ? Chou-fleur ? J'adore donner des surnoms quand je parle à une personne Et même si c'est un client que je côtoie depuis quelques secondes Alors je suis désolé de te décevoir Mais comment te dire que... Tu n'es pas au bon endroit Quoi ? La meilleure ne se trompe jamais de destination T'aimes les poupées ? Oui mon chou, pourquoi tu me poses cette question ? Car tu vas en devenir une Mais aucun être humain peut devenir une poupée Si, et tu vas devenir ma poupée Mon trophée Regarde dans mes mains Un marteau ? Tu as ton diplôme pour pouvoir l'utiliser ? Pauvre de toi Tu me fais pitié J'ai envie de me montrer gentil avec toi Dis-moi, tu voudrais devenir une tueuse à mes côtés ? On pourrait tuer plein d'innocents ensemble Tais-toi ! Boucle-la, le mur va finir par nous entendre ! Idiote ! C'est le cri d'une fille ? On aurait dit un cri d'agonie ? Ce n'est pas possible J'ai dû laisser la télévision allumée Dégouté ? Dire que tu aurais pu être de la famille ? Pourquoi il a fallu que tu cries ? Je suis en rage maintenant J'ai même pas pu profiter avec mon marteau Tu t'en rends compte ? Tu vas aller rejoindre le touriste La télévision est éteinte ? Ça voudrait dire que... Non, ce n'est pas possible Il faut que j'arrête de me faire des films pour rien Bon, je ferais mieux d'aller dehors Vu le temps qu'il fait... C'est mon père adoptif ? Mais qu'est-ce qu'il porte ? Ma collection prend de plus en plus d'ampleur Quelle satisfaction ! Je suis comblé de bonheur Je crois que c'était un corps ? C'est quoi ce délire ? Il doit y avoir une explication derrière tout ça Je ferais mieux de jeter un oeil Quel joli spectacle à voir J'en suis ému Drôle d'odeur Ça sent le moisi Il m'a interdit d'aller dans la cabane Qu'est-ce que je fais ? Je n'ai vraiment pas le choix Pour connaître la vérité Et puis, de toute façon Ce n'est qu'une cabane Mon rêve va pouvoir se réaliser Je n'arrête pas de pleurer J'en suis comblé de bonheur Ça n'est pas ce que tu crois Et je t'avais formellement interdit de venir ici Tu m'as désopéé Jules Je t'ai vu transporter un corps Et j'ai entendu une fille crier C'est celle qui est derrière toi, n'est-ce pas ? Tu l'as tuée ? Dis-moi la vérité Tu as gagné, sale mioche Bravo ! Tu as devant toi un expert en crime Dommage que tu connaisses la vérité Je vais devoir te tuer Ça aurait tellement pu se passer autrement En plus, tu avais une belle maison Une belle vie Dommage pour toi Oh, mais ne sois pas choqué Je vais te découper en petits morceaux C'est ça, vas-y Va à l'étage Je viens de verrouiller toutes les portes et les fenêtres Tu n'as plus aucun moyen de t'échapper Tu es fait comme un rat C'est totalement inutile de me résister Jules Oh, qu'est-ce que ? Je sais que tu es à l'étage Ça sert à rien de te cacher, tu m'entends ? Tu es cuit Une arme ? Super, j'ai de quoi me défendre J'espère qu'elle est chargée au moins C'est mon seul moyen pour me défendre J'arrive, sors de ta cachette, Jules C'est perdu d'avance Arrête de vouloir essayer de survivre C'est pitoyable Je sais que tu es dans ma chambre, Jules 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 T'approches pas de moi où je tire Purée, cesse de faire l'enfant, tu veux bien ? Épose-moi cette arme, tu as trop peur pour tirer Tu n'as pas de cran, c'est ridicule Je... Je... Entre nous Tu n'as pas le courage de tuer un homme Pose-moi cette arme par terre T'approches pas Sinon quoi ? Ta vie aurait été d'une courte durée Mais ne t'en fais pas Tu ne ressentiras pas la douleur Tu vas mourir sur le coup Non ! Non, non C'est pas possible, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai... J'ai tué un homme ? Non, c'était de la légitime défense Je n'avais vraiment pas le choix, sinon j'y passais Je dois en informer la police Tu n'as plus à avoir peur, tout est fini dorénavant Mon pauvre garçon Ça n'a pas dû être facile pour toi Mais il ne te fera plus jamais de mal Tu n'as pas à t'inquiéter Monsieur ! Je l'ai tué Tu t'es défendu comme tu pouvais Tu n'as rien à te reprocher Tu as une famille qui pourrait s'occuper de toi ? Je... Je suis orphelin Je vis depuis tout petit dans un centre Un centre d'adoption ? Oui Et j'ai été adoptée hier et pour la première fois en 8 ans Par ce tueur C'est horrible Tu me fais tellement de la peine J'ai un petit garçon qui a 10 ans A peu près ton âge Si tu veux Tu peux venir vivre chez moi En attendant de te trouver une famille C'est gentil Mais je refuse Je veux retourner au centre Oui c'est d'accord Si c'est ce que tu souhaites Merci monsieur Nami, Zoé, j'arrive Jules Désolée Tout ça est de ma faute Tu n'as pas à t'en vouloir Tu ne pouvais pas savoir que c'était un tueur Je t'aime comme mon enfant Pareil pour toi Zoé Cette histoire m'a fait beaucoup réfléchir Je vous aime tellement Je me suis beaucoup accrochée à vous Durant toutes ces années Et j'ai décidé si vous êtes d'accord De vous adopter tous les deux Bien sûr qu'on est d'accord Nami, on t'aime Et vous allez m'aider à gérer ce centre Oui Nami, tu peux compter sur nous Je le sais bien Sous-titres par Jérémy Diaz